Ils ont décidé de faire marrer les gens combien de temps ? Jusqu'à la fin de la saison ? Toute la vie ? Daniel Riolo y est allé de son petit tacle sur le PSG au moment de commenter le vol subi par Ander Ereva. Selon le récit de son entourage, le milieu espagnol de 32 ans, après un événement au Parc des Princes mardi soir, a été attaqué au Bois de Poulogne. Un travesti serait entré dans le véhicule du joueur pour lui dérober son portefeuille et son téléphone. L'ancien joueur de Manchester, arrivé en 2019 dans la capitale, a porté plainte à la police. Mais toute l'histoire est bancale, estime le journaliste de RMC. De manière assez improbable, le fait divers a été lancé. L'un des sujets de débat de l'émission du jour ne touche pas à mon poste. Le présentateur vedette Cyril Hanoula a même invité une prostituée bien informée sur les pratiques du Bois de Boulogne. « Cyril, il a bien dit qu'il s'était arrêté à un feu. Mais personne ne travaille à proximité d'un feu, déjà, parce que ça peut provoquer des accidents, des carangolages. On essaye de se mettre en retrait, au moins à 20 mètres à assurer Samantha avant d'expliquer. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Moi, il a négocié une passe avec la fille, il a fait le kéké, il a dû lui dire « ouais, je suis footballeur, je suis pété de thunes ». Il lui a sorti un billet de 50 balles, il a dû ouvrir le portefeuille et il est arrivé à ce qui devait arriver. Ce sont des accusations surprenantes qui n'ont pas vraiment poussé les habituels chroniqueurs de TPMP à défendre Ander Herrera. Gilles Verdez, qui est un ancien reporter de l'équipe et intervenant de On refait le match, a même fini par lancer. Sans préjugé, il y a quand même quelque chose de bizarre. Il s'agit également d'une histoire douteuse pour Géraldine Maillet, qui est par ailleurs la femme de Daniel Riolo.